Bonjour à tous, je suis très heureux de vous annoncer le prochain symposium sur la NAFLD qui aura lieu au congrès de la SFD de Nice le 23 mars prochain à 14h. Ce symposium s'intitule « Comprendre la NAFLD pour mieux la traiter ». Vous savez que cette pathologie est extrêmement fréquente chez les personnes atteintes de diabète de type 2 puisque 70% d'entre eux présentent une ostéatose et parmi eux, 10 à 20% selon les études pourront développer une fibrose avancée F3 voire une cirrhose STADF4. Il est donc important qu'en tant que diabétologues nous soyons familiarisés avec cette pathologie et que nous puissions comprendre comment la traiter. Ce symposium va être centré sur cette problématique thérapeutique avec trois orateurs de qualité. Le premier, Hervé Liou de Toulouse, va nous parler de l'approche intégrative de la stéatose avec de nouveaux éléments de connaissance sur la réponse transcriptionnelle à l'insuline dans les hépatocytes et ses liens avec l'ANAFLD. Le deuxième orateur, Emmanuel Gauthier de Paris, qui a beaucoup travaillé sur l'inflammation dans la NASH, va donc nous parler de la part de l'inflammation dans l'ANAFLD, de l'implication des cellules immunes dans le développement et la protection de l'ANAFLD et bien sûr des cibles thérapeutiques potentielles que peuvent représenter l'inflammation dans cette pathologie-là. Et pour finir, Laurent Casterin, qui était pathologue à Beaujon, va revoir la totalité des nouvelles approches pharmacologiques dans cette pathologie, puisque je vous rappelle, aujourd'hui, aucun traitement n'a l'AMM dans cette indication, mais de nombreuses molécules sont en cours de développement. Donc, Laurent va faire un peu le point avec nous sur ce qui va arriver dans ce domaine-là. Il est donc important qu'en tant que diabétologue, nous soyons formés pour traiter les personnes atteintes de diabète de type 2 présentant une NAFLD. Donc, je vous souhaite un très bon congrès et je vous attends le mercredi 23 mars à 14h sur ce symposium. Comprendre la NAFLD pour mieux la traiter. A très bientôt. A très bientôt.